Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire qui a fait trembler la Guinée équatoriale et au-delà, le scandale des 400 vidéos de Balthazar et Banganganga. Mais cette fois, il y a un nouveau rebondissement. Après des semaines de controverses, de fuites de vidéos, et d'arrestations, Balthazar a été libéré sous liberté provisoire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'affaire depuis le début, les éléments choquants révélés, et ce que cette liberté provisoire signifie pour la suite. Restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre. Mais avant de vous dévoiler tout, je vous invite à aimer la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait. Alors, commençons. Tout commence lorsque Balthazar et Banganganga, directeur de l'Agence nationale d'investigation financière de Guinée équatoriale, est placé en détention préventive. Il est accusé de détournement de fonds publics, une accusation déjà grave pour un haut fonctionnaire. Mais ce n'était que le début d'un scandale qui allait rapidement prendre une toute autre tournure. Pendant sa garde à vue, ses téléphones et ses ordinateurs sont saisis par la police. C'est alors que des vidéos intimes de Balthazar commencent à fuiter sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs sources, ce ne sont pas de simples vidéos, mais près de 400 sextaps tournées avec diverses partenaires, dont certaines seraient des femmes influentes, mariées à des ministres ou des hauts responsables de l'État. Ces vidéos, filmées en grande partie dans son bureau du ministère des Finances, montrent non seulement l'ampleur de ses actes, mais aussi l'abus de son pouvoir en utilisant des installations publiques pour des activités privées. Le scandale éclate et fait le tour des médias, provoquant une onde de choc en Guinée équatoriale. Les autorités, embarrassées par l'affaire, décident de réagir rapidement. Pour limiter la propagation des vidéos, le gouvernement réduit le débit Internet dans le pays, rendant le téléchargement de fichiers quasiment impossible. En parallèle, Théodoro Nguema Obian, le vice-président, annonce des mesures radicales. Suspension immédiate de tous les fonctionnaires impliqués dans des actes sexuels dans des bureaux ministériels. Installation de caméras de surveillance dans tous les bureaux publics pour éviter de futurs scandales. Cependant, ces mesures ne suffisent pas à calmer la colère et la curiosité du public. Les vidéos continuent de circuler clandestinement, alimentant le débat sur les abus de pouvoir et les scandales au sein des élites politiques. En plus des accusations de détournement de fond, Balthazar est désormais confronté à des soupçons de mise en danger de la santé publique. En effet, il aurait eu des relations sexuelles sans protection avec plusieurs partenaires, ce qui pourrait avoir entraîné la transmission d'infections sexuellement transmissibles. Il a été contraint de passer des examens médicaux pour déterminer s'il est porteur de maladies transmissibles. Les autorités judiciaires envisagent d'ajouter cette accusation à son dossier, ce qui pourrait aggraver sa peine. Pourtant, malgré la gravité des faits, Balthazar bénéficie d'un traitement particulier en raison de son appartenance à une famille influente. Son père, Balthazar Angonga et Joao, est un haut responsable à la tête de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale et neveu du président équato-guinéen. Cette position lui offre une protection indirecte et explique en partie pourquoi il n'a pas encore été jugé. Juste après son arrestation, Balthazar s'est exprimé à propos de ce vidéo. Je vous laisse écouter. Je vais vous signaler une source. Chez nous, en Guinée-Équatoriale, l'adultère, tant que la femme est d'accord, ce n'est pas condamnable. Et d'abord, l'affaire de tournements, de fond, ils n'ont trouvé aucune preuve. Actuellement, je suis en cas de vie juste parce qu'on veut faire des examens pour voir s'il n'y a pas une maladie contagieuse. Voilà. Et donc, moi, j'attends parce que moi, j'ai confiance en moi. Au contraire, parmi les femmes, s'il y a une qui me contamine, je vais poser plainte contre elle et je serai libre. Voilà, je serai libre juste parce qu'ils ont sali mon nom et autres. Voilà, sinon, ce n'est pas une crime. C'est qu'ils disent, je vais pourrir en prison, l'adultère ne va condamner ce nom. Voilà, c'est ce que vous devrez savoir. Et ces garçons qui viennent pour insulter les autres, vous donner des conseils, mais quand vous insulter, je suis navré, mais les gens prennent en compte les insultes et puis ils ne prennent pas en compte le conseil que vous donnez. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est que les vidéos, ils sont claires. Il n'y a aucune forme qui a été forcée. Je donne raison à Je T'aime parce qu'il n'y a aucune forme qui a été forcée et il n'y aura pas de plainte venant de ces femmes-là parce que les pièces à conviction, ils sont. Il y a des vidéos qui sont claires. C'est elles-mêmes. Elles savent qu'elles sont filmées. Elles se laissent aller je ne sais pas pour quel but. C'est pas jamou, c'est pas médicament. Voilà, c'est le truc qui est là. Donc, ces personnes qui parlent sans savoir, voilà. Aujourd'hui, ce que je déploie, je suis désolé, j'ai une femme, j'ai six enfants. Ma femme ne m'a jamais attrapé dans les tromperies et donc, ça a parti d'avant-hier que j'ai commencé à être infidèle. Ma femme a su que je l'ai trompé. Je suis désolé pour elle et je suis désolé pour tout ça parce que je n'avais pas l'intention que ça sorte. Voilà, et c'est pas de ma volonté. C'est pas moi que j'ai publié. Voilà, c'est juste une colère. Je ne sais pas parce qu'actuellement, même si on me relâche pour quelques temps, que les personnalités dont je suis sorti avec les femmes sont en danger. Voilà, c'est tout ce que je pouvais expliquer. Voilà, le truc. S'il te plaît, ne coupe pas mon client, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse mon client s'exprimer. Donc, les garçons, je vous demande qu'on n'a forcé aucune femme. Je n'ai forcé aucune femme. Ils ne sont pas minaires. Voilà, donc, ce qui amène vos femmes à vous tromper, c'est ce que maman a expliqué. Donc, vous devrez attraper très bien vos femmes. Voilà, prenez soin d'elles parce qu'apparemment, vous mariez des femmes, c'est à la maison, elle devient la télé, elle devient comme des bonnes. Et puis, vous vous contentez seulement de courir et de gagner les femmes au dehors. Voici ce que ça provoque. Donc, je pense que vous devez prêter attention à ça, c'est des petits détails qui comptent. Je n'ai pas des médicaments, mais c'est juste montrer à tel point que vous néglisez vos femmes à la maison. Donc, je met le micro et j'attends les questions. Merci. L'affaire Balthazar est loin d'être terminée. Que va-t-il se passer ensuite? Va-t-il réellement être jugé ou cette liberté provisoire remarquera-t-elle la fin du scandale? Et surtout, que signifie cette affaire pour la justice et la transparence en Guinée équatoriale? Partagez votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Balthazar doit être jugé comme n'importe quel citoyen ou pensez-vous que cette affaire sera étouffée? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne. Voilà les gars, Dexambre est dehors. Ceux qui aiment ce que Franco fait sur les réseaux sociaux, je vous demande de m'encourager. Ils ne me demandent pas l'argent. Pardon, donnez-moi seulement vos marchés, vos cérémonies, les mariages. C'est Dexambre, Dexambre des mariages. Je suis caméraman professionnel. Le studio est situé en face de nos talons gousseaux. Ceux qui veulent voir même la qualité de nos travaux, venez au studio, vous allez voir. Parce qu'il ne peut pas pousser les images des gens sur les réseaux sociaux CNT10. Donc les gars, pardon, donnez-moi les marchés et tous les marchés que je vais prendre en d'exemple. Moi-même, je porte la caméra. Je vous attends. Voilà mon contact. Contactez-moi. Encouragez-moi aussi. Ciao. Frère, comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout que l'is sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités pour 237, abonne-toi et clique sur la poche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire. ... Sous-titrage ST' 501